Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer Une vidéo sur ma vraie veille plus jour De la rentrée De base, je voulais vous poster Une vidéo veille plus jour de la rentrée Dimanche dernier Donc un peu en mode fake du coup Enfin voilà, pré-filmer et tout Puisque ma rentrée c'est vraiment demain pour le coup C'est le 1er septembre Et en fait bon, si vous avez suivi Je suis tombée malade dès les 15 derniers jours d'août Où j'ai pu rien faire Et donc je me suis dit que c'était pas vraiment raisonnable Enfin c'est surtout que je pouvais pas en fait Concrètement la faire, j'ai passé mes journées à dormir Même si j'étais frustrée La santé avant tout Là aujourd'hui, on est la veille de ma rentrée Et pour le coup je me sens beaucoup mieux Donc je suis tellement soulagée Et donc je me suis dit Autant en profiter pour vous filmer Ma vraie veille plus jour de la rentrée Et si tout se passe bien, vous verrez cette vidéo Le dimanche 4 septembre D'ailleurs ça sera mes 18 ans J'entends mon anniversaire Et comme ça, base, vous pouvez vous en aspirer Pour le lundi 5 septembre Donc j'espère que la vidéo vous motivera Vous inspirera Et c'est parti Je vous emmène avec moi Avant de continuer la vidéo Je voulais vous informer que vous pourrez retrouver Ma rentrée sur la chaîne YouTube de Majors Prépa Qui a filmé toute ma rentrée De A à Z Donc si ça vous intéresse de savoir comment se passe Une rentrée en prépa Je vous invite à visionner cette vidéo Je vous mettrai la vidéo dans le petit i Quand elle sera sortie Un truc super important à faire La veille de la rentrée d'après moi C'est de faire une activité Qui nous fait plaisir Une activité qu'on aime Et du coup je vais faire un petit peu de cuisine Parce que je trouve que c'est une activité qui détend Et on va cuisiner un petit banana bread Quand on fait de la cuisine On ne pense qu'à ça Et ensuite on est aussi trop contentes du résultat De pouvoir en fait manger ce qu'on a préparé nous-mêmes Je trouve ça super satisfaisant Goûtons notre petit banana bread Je trouve que c'est trop réconfortant comme gâteau Je me suis installée à mon bureau Puisque là le plan ça va être de préparer mes affaires pour demain Que ce soit mon sac ou ensuite ma tenue pour ma rentrée J'ai d'ailleurs regardé mon nouveau sac pour la rentrée C'est le Camden en couleur vert pastel Je les trouve trop trop jolies Si vous me suivez vous savez que j'adore les sacs de la marque 17 and done J'ai la chance qu'ils m'en envoient depuis maintenant 2 ans Là c'est la 3ème année Et je suis toujours aussi satisfaite de leurs sacs Le premier sac que j'ai de leur part c'est aussi un Camden mais en couleur lilac Et je l'ai pas mal utilisé et ensuite je l'ai donné à ma maman Qui continue à l'utiliser encore tous les jours pour aller au travail Donc voilà il a quand même 2 ans et il est toujours en bon état Je trouve que c'est vraiment de la bonne qualité en plus d'avoir un design joli J'ai également le Fulham en couleur navy Que j'utilise surtout pour mes voyages dedans Je mets mon ordinateur, un livre, mes lunettes, mon casque L'année dernière pour les cours j'avais le modèle Notting Hill Qui est un petit peu plus modèle classique de sac à dos Franchement il est encore en bon état Je peux encore l'utiliser cette année Mais c'est vrai que j'ai eu l'opportunité d'en avoir un nouveau Donc bon je continuerai quand même de les utiliser Peut-être que je mixerai, enfin ça dépend Mais déjà je vais commencer mon allié avec celui-ci Voir s'ils me correspondent pour les cours Parce que c'est un modèle un petit peu plus petit Ça peut faire beaucoup de tech mais vous inquiétez pas je les utilise tous Et si c'est pas moi qui les utilise c'est ma maman Donc vous inquiétez pas ils sont bien utilisés Et surtout ils sont utilisés dans le temps Et c'est pas une collaboration mais j'ai quand même un lien pour vous Qui vous permettra d'avoir une réduction sur le site de 17 London Je vous mets en barre d'infos si ça vous intéresse Bref maintenant je vais vous montrer ce que je mets à l'intérieur de mon sac Alors demain je vous avoue que je ne sais pas du tout comment ça va se passer Je pense que je vais commencer directement les cours je sais pas La seule chose que je sais c'est qu'à 8h pile j'ai rendez-vous au théâtre de l'école En fait tous les prépas ont rendez-vous au théâtre Ni quelle que soit leur filière C'est une réunion générale Et ensuite je pense qu'on est divisé par classe Et on va en classe Pour mon organisation de demain Je vais simplement prendre une pochette avec des feuilles Et puis je trierai les cours de la journée, le soir Donc voilà dedans j'ai mis des copies doubles Petit et grand carreau Et puis en plus je prends un bloc notes de copies simples Je prends dans évidemment mon agenda Ma trousse D'ailleurs elle est assortie avec mon sac Couleur verde au mint J'adore cette couleur Mes nouvelles lunettes Je ne les ai pas encore montrées Je vais vous les montrer portées C'est des Aldi Girolter Je les trouve trop jolies Et je garde mes anciennes paires de lunettes Mais j'en avais droit à des nouvelles à la rentrée Donc j'en ai profité Je vais aussi prendre une gourde d'eau C'est super important de rester bien débrattée toute la journée J'aime bien toujours prendre une petite collation vers 10h Et sinon ça peut aussi être pour le goûter Je me retrouve devant mon dressing parce que ça y est Je vais choisir ma tenue pour demain Tenue fatidique du jour à la rentrée On a souvent envie d'un truc un petit peu qui sort de l'ordinaire Mais sans en faire trop Pas en faire trop non plus quoi J'ai quelques idées mais je ne suis pas trop sûre On va regarder Je vais me poser avec vous pour discuter un petit peu Dans cette veille de rentrée Je reçois ce genre de questions assez souvent Où on me demande comment tu fais Clara Pour te faire de nouveaux amis Alors Clara j'ai trop peur Je rentre dans un nouveau lycée Où je ne connais personne Est-ce que tu as des conseils ? Et en fait là ça peut être mon cas aussi cette année Et ça a souvent été mon cas De ne connaître personne En seconde je suis rentrée dans un lycée Où je ne connaissais personne Je ne suis pas trop stressée Enfin là je ne ressens pas le stress Peut-être que ce soir dans mon lit Je vais commencer à paniquer Mais pour l'instant étonnamment ça va Mais bon tant mieux Parce que je me dis que ça ne sert à rien De stresser à l'avance En fait j'ai l'impression que quand tu stresses Tu stresses deux fois Genre au moment où tu stresses ta peur Et du coup tu stresses Et au moment où tu vis le truc Bah c'est là où normalement tu devrais avoir peur Et stresser Et souvent en fait ça se passe très bien Et le stress il s'en va très vite Vaut mieux ne pas trop y réfléchir Et puis au moment clé tu vivras la chose Enfin voilà si vous êtes dans un nouveau lycée Vous aussi si vous ne connaissez personne Ou tout simplement si vous avez envie de rencontrer De nouvelles personnes Voilà mes petits conseils D'après mon expérience Bon voilà c'est pas un truc de ouf Et j'espère que ça pourra en tout cas un petit peu vous aider Et n'hésitez pas d'ailleurs à partager les vôtres Dans les commentaires si vous en avez Le premier conseil ça peut paraître un peu bête Mais c'est d'oser aller voir les gens Alors dans ce sens vous n'êtes pas obligé d'aller voir tout le monde Toute la planète entière Mais voilà essayez d'aller voir des personnes Qui vous inspirent confiance Voilà ne vous forcez pas non plus Mais allez-y Si vous restez dans votre coin Peut-être qu'une personne viendra vous voir Mais c'est pas sûr Vous diminuez vos chances de rencontrer des personnes Ça peut paraître un petit peu difficile Mais jetez-vous à l'eau Et vous verrez que vous n'allez pas regretter Ce serait trop dommage de passer à côté d'une belle habitude Maintenant par rapport à l'approche Une fois que vous vous êtes dit Ok je vais voir cette personne Bah qu'est-ce que vous lui dites ? Bah déjà vous pouvez dire par exemple Salut tu t'appelles comment ? Si vraiment vous connaissez pas la personne Si vous avez déjà entendu votre prénom Parce que vous êtes dans la même classe Ou voilà Par exemple imaginons que vous êtes en intercours Et il y a la personne à côté de vous Bah vous essayez de lui parler Par exemple Salut du coup tu t'appelles machin Enfin vous dites pas machin Mais voilà vous dites son prénom Parce que vous l'avez entendu du prof Voilà dans la pelle Un truc comme ça Ensuite pour aborder une personne Vous pouvez aussi faire un compliment Par exemple vous aimez bien Comment elle est habillée Son perçu Ses boucles d'oreilles Son sac Bref un truc comme ça Ça peut être sympa Voilà de commencer la discussion comme ça Et puis en plus si vous aimez Tous les deux la mode Et tout vous pouvez commencer à en parler Ensuite vous pouvez également poser des questions Un peu bateau Mais pour vous montrer en fait Que vous vous intéressez à la personne Si vous venez d'entrer au lycée Vous pouvez demander Tout est dans quel collège Si par exemple vous êtes en première Ou en terminale Vous pouvez demander Les spécialités C'est quoi tes spécialités Moi je sais que je demandais beaucoup ça aux gens Mais comme ça Ça permettait de voir si j'avais des cours En commun avec C'est des questions bateau Mais ça permet de lancer la discussion Et puis si la personne est sympa Et bien elle vous retournera les questions Et vous pourrez continuer à échanger Et puis ça permet comme ça D'enchaîner avec des questions Un peu plus personnelles Par exemple C'est quoi tes passions Enfin ce que t'as des activités extrascolaires Et puis comme ça Vous pouvez vous rendre compte Si vous avez des passions en commun Que ce soit la lecture Le chant L'art La musique Le cinéma Et par rapport aux passions en commun Et tout J'ai une petite anecdote A ma rentrée en première J'ai sympathisé avec deux filles Amani et Laetitia Qui sont d'ailleurs aujourd'hui De très bonnes amies En fait les deux avaient une passion en commun Qui était le chant Elles chantent trop trop bien Et moi en fait Autant vous dire que si je chante Il va se mettre à pleuvoir Donc bon J'avais pas forcément cette passion en commun Mais par contre je m'intéressais grave A ce qu'elles faisaient Et j'adorais les écouter chanter Et donc je leur ai dit Et bah écoutez Les filles Vous avez qu'à écrire une chanson La chanter Et moi je vous fais le montage Du clip vidéo et tout Et puis on lance un business Nan 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 Et on commençait à se faire des plans Sur la comète On disait Ah ouais On fera aussi Je serai aussi l'âge En marketing Nan 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 Et bref On commence à rigoler Au final Bon c'est un projet qui s'est jamais fait Ça aurait pu Franchement ça aurait été drôle Et ça nous a vraiment rapproché Et donc au moment du début de l'amitié Pour l'entretenir Je vous conseille De manger à la cantine Avec ses nouveaux amis Avec les personnes avec qui vous échangez Ça peut être donc les personnes de votre classe Parce que c'est vrai qu'à la cantine On a quand même beaucoup plus de temps Pour parler Enfin je trouve que c'est vraiment Le moment où on peut parler Avec les gens Parce que les intercours Et la récréation C'est vraiment court Puis après au fur et à mesure Vous pouvez aussi vous voir En dehors de l'école Au début Pourquoi pas Pour des projets en commun Enfin des travaux de groupe Pour l'école Mais ensuite Pourquoi pas des sorties Sorties shopping Ciné Des soirées En fond si je peux vous donner Un dernier conseil Ce serait De ne pas hésiter A avoir plusieurs amis Voir plusieurs groupes d'amis Après c'est pas obligé D'être tous vos best friends Enfin voilà Ça peut juste être des potes Avec qui vous parler de temps en temps Mais je trouve ça cool En fait De pouvoir échanger Avec plusieurs personnes Au style différent Et je vous dis ça un peu Par expérience Parce que justement Je vais vous raconter un peu Mon expérience au lycée Donc comme je vous ai dit En seconde j'arrive Je connais personne Donc je me fais Des nouveaux amis Trop cool Et en première Il y a presque personne De ma classe de seconde J'étais un peu en mode Ah bon bah Je vais me refaire de nouveaux amis Et je me suis fait de nouveaux amis Et en même temps J'ai gardé mes copains de seconde Et en terminale Rebelote Personne de ma classe De première Vraiment personne Mais par contre Pas mal de personnes De ma classe de seconde Je garde mes amis de première De seconde Et je me fais aussi Quelques nouveaux amis De ma classe de terminale Que je connaissais pas avant Mais voilà C'est pour vous dire Que c'est sympa D'avoir différents amis Parce que vous avez toujours Une personne que vous connaissez Plus ou moins Mais avec qui vous pouvez discuter Échanger Par exemple Je sais qu'avec une de mes copines J'ai parlé beaucoup de lecture Et avec une autre De montage vidéo Mais par contre Celle qui aime montage vidéo N'aime pas forcément la lecture Et celle qui aime la lecture N'aime pas forcément Montage vidéo Donc vous voyez C'est pour ça que c'est super cool D'avoir différents amis Pour pouvoir parler De cette action Avec différentes personnes Donc voilà Pour mes petits conseils J'espère que ça vous aura aidé Vraiment nos stress Et surtout Faites les choses naturellement Et parfois On a un petit peu Cette petite appréhension Avant d'aborder une personne Mais la personne sera Enfin On sera presque À coup sûr Super contente Que vous lui parliez Vous pouvez aussi me raconter Vos expériences Dans les commentaires Ça m'intéresse Je dirais tout ça Avec plaisir Justement Un truc que j'aurais bien aimé faire La veille de ma rentrée Mais que je vais pas pouvoir Parce que Je suis encore malade Je préfère Quand même me reposer Et rester à la maison Mais c'est d'aller voir Un air avec une copine C'est vrai que La veille de la rentrée Je trouve que c'est assez propice Pour ça Ou même tout simplement Appeler D'ailleurs je pourrais faire ça Appeler une copine Même si vous n'êtes pas forcément Dans le même établissement Que cette personne C'est toujours cool De passer un petit moment Comme ça Avec une pote Et puis Si vous êtes Dans le même établissement Que cette personne C'est d'autant plus rassurant Vous pouvez vous dire Ah bon on se retrouve demain Bon je vous retrouve Un petit peu plus tard Dans la soirée Il est 21h J'ai mis mon réveil Pour demain À 6h45 Et donc je ne vais pas Attarder à aller me coucher Parce que je suis encore Très fatiguée J'ai besoin de Beaucoup de temps de sommeil Je vais lire un tout petit peu Pour la prépa en fait On m'a conseillé de lire L'univers des dieux les hommes De Jean-Pierre Vernon En gros c'est des mythes grecs Il me reste exactement ça J'aimerais bien aussi Mais je pense que je vais faire ça Très rapidement Écrire un peu dans mon journal Mes quelques ressentis Avant la rentrée Je vous dis à demain Pour le jour de ma rentrée Le réveil sonne à 6h45 Et j'avoue que ça pique un petit peu Donc je me lève tranquillement J'ouvre le volet et les fenêtres Histoire de bien aérer ma chambre La première chose que je fais En me levant C'est de prendre mon petit déjeuner Et pour ce matin J'ai décidé de me faire un smoothie J'ai mis de la banane congelée Ça c'est ma petite astuce Quand vous avez des bananes trop mûres Au lieu de les jeter Découpez-les et mettez-les au congélateur Pour les utiliser dans vos smoothies Ça va vous donner de la fraîcheur En plus des smoothies Également des framboises De la myrtille La boisson des poutres A la place du lait Et ensuite on blende de le tout Si vous vous demandez Mon blender dans de chez Casa Il est franchement pratique Et il me semble que je l'avais vu Dans une des vidéos De l'inadorable Finalement c'est assez rapide à faire Et surtout ça donne plein d'énergie Pour toute la journée Et c'est super bon En plus du smoothie J'ai mangé un kiwi Et bien sûr Une part de banana bread Que j'avais fait la veille Je retourne dans ma chambre Et je fais mon lit Bon honnêtement Je suis pas sûre que j'aurai le temps De faire mon lit tous les matins Mais bon Au moins quand je resterai à l'appart Je le ferai Et puis ensuite je vais me préparer Hello Je me retrouve le lendemain matin Donc le jour J de la rentrée Ça y est Ça fait trop bizarre de dire ça Après deux mois de vacances Je vais reprendre aujourd'hui Donc là je vais me maquiller un petit peu Je vais vous montrer mon make-up rapide Facile de tous les jours Et puis ensuite je m'habillerai Alors déjà première étape La crème Bien évidemment C'est vraiment un indispensable Franchement je vous recommande De bien vous hydrater Surtout avant d'appliquer Un autre produit Ensuite j'utilise La CC crème d'Airborion Ça permet vraiment D'unifier la peau Tout en ayant un effet Super naturel Franchement mon rêve De collaborer avec cette marque Je rachète tellement ce produit Je l'adore De toute façon dans toutes mes vidéos Où je vous parle un peu de make-up Bah il y est Maintenant je prends ma petite palette de tarte Pour utiliser en fait le bronzer Pour réchauffer un petit peu mon teint Donc j'en mets au niveau du front Et j'estompe bien Pour pas qu'on voit une grosse démarcation bizarre Je fais en fait un 3 inversé Sur mon visage Je suis mise en dessous de ce blush De chez NYX C'est la teinte citrine rose Et c'est de la collection Sweet Cheeks Matte Mon teint C'est fait Maintenant je vais passer aux yeux Et je vais utiliser cette petite palette De chez Zoéva Caramel Mélange Très très jolie Les teintes sont très mignonnes Comme ça Je vais venir prendre la teinte Start Soft Je vais l'appliquer dans le creux De ma paupière mobile Ensuite avec mon doigt Je vais prendre la teinte Doré Almost Burnt Et je l'applique sur ma paupière mobile Je ré-estompe avec mon pinceau Pour fondre les deux couleurs Et maintenant J'applique une touche de mascara Comme mascara J'utilise le Lash Sensational De Maybelline Il est vraiment top celui-ci Dernière petite touche finale Les lèvres En ce moment J'ai les lèvres super sèches Donc je vais juste mettre Un petit peu ma lèvre teintée De chez Sugar Et perso J'ai la teinte Coral Voilà Voilà donc le résultat final Je vais me détacher les cheveux d'ailleurs Petit make-up assez frais Mais que je trouve sympa Facile à faire Rapide Et léger je trouve Du coup Ça c'est mon petit make-up En ce moment du quotidien Que je porte Pour aller en cours Et donc maintenant Je vais aller ma vie Parce que bon C'est pas que je me mets dans ta vie Et la touche finale D'en évidemment Les dix jours Je prends mon sac Et je suis prête à aller en cours Au niveau de mes chaussures Je vais mettre mes pumas Comme ceci Je les trouve trop jolies Et je trouve qu'elles se marient parfaitement Avec ma tenue dans les tout pastels Et voilà Je m'apprête à aller en cours C'est bon Je suis toute prête En tout cas Vous pourrez retrouver Ma rentrée Et mon retour Sur ma rentrée Etc Dans une vidéo Sur Majeur Prépa Je suis trop contente Qu'on fasse cette vidéo ensemble Vous la mettrez dans le petit i Si elle est déjà sortie Et sinon Je vous rappellerai Mais voilà N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne de Majeur Prépa Pour voir votre petite tête là-bas Et mon ressenti Sur ma rentrée Ma rentrée en prépa Etc Bref Moi je vous laisse Parce que sinon Je vais être un star Et je vous dis A la prochaine Dans une nouvelle vidéo Grose Au revoir I know you know Some of my friends And I know they bop it out tonight We can go ahead LinkedIn And we'll see What type of spot we find Meet you at the pregame We can get a drink And we'll waste some time As cause Watch the whole room Fade away